Musique Vamos ! Carlos Sainz prend le pouvoir chez Ferrari en signant une victoire à Singapour. L'Espagnol est la révélation de cette seconde moitié de championnat, faisant part d'une intelligence de course rare et d'une maîtrise sous la pression qu'on ne lui connaissait pas. Face à un Red Bull pour la première fois à la ramasse, l'écart se resserre entre les écuries de pointe, avec le regain de forme aussi de McLaren et Mercedes. Accident de parcours ou tendance pour la saison 2024 ? Débat ! Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce huitième numéro déjà dont refait la F1. Merci, merci infiniment pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et en likant bien sûr la vidéo s'il vous plaît. On refait la F1, vous le savez c'est chaque jeudi avant chaque Grand Prix, avec comme chaque semaine pour arbitrer nos fanats du paddock, dont l'expertise est parfois de mauvaise foi, il nous fallait un team principal avec une poigne de fer, Eric Boulier, Radio-Check Eric ! Avec à mes côtés en plateau notre polémique de la F1, notre polémiste de la F1, fan de Lewis Hamilton et son écurie Mercedes qui a plutôt bien marché ce week-end. Monsieur Laurent Pantanache, bonjour Laurent ! Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, j'ai le sourire, la banane. La banane, ça s'est bien passé. En duplex, il ne touche plus terre depuis dimanche dernier. Le maire du village Baïcia, monsieur Fabrice Marcella, alias Peponi. Bonjour Fabrice ! Salut tout le monde, c'est la première fois que j'aime bien un de tes semmers, Olivier. Ça n'a pas duré. Il a prié, longuement prié, et enfin ses prières sont exaucées. Monsieur, il tient, c'est le patron de l'église Ferrari. Donc Camillo, Alain Diducat, bonjour Alain. Bonjour et je vous fais un message de la part de Carlo Bonfanti, qui est le père qui sonne les cloches à Maranello. Capito ? Si, les cloches de Maranello ont enfin sonné, car il est tradition, quand Ferrari gagne un Grand Prix, que les cloches se mettent à sonner du côté de la capitale de Ferrari. Quant à moi, vous le savez, comme chaque semaine, je demeure un fan du doyen des pilotes, mais qu'il se bonifie d'année en année. Bon, ça a été un peu difficile cette fois-ci. Monsieur Fernando Alain Do, mais il a certainement de bonnes raisons d'avoir un Grand Prix difficile. Allez, on enchaîne tout de suite avec le Debrief du Grand Prix de Singapour. Avec la revanche de Ferrari et de Carl Sainz. Carl Sainz en état de grâce au week-end. Un week-end parfait, les amis Tifosi. On peut dire même le stratège, il a été devant tout au long du week-end. Allez les Tifosi, faites-vous plaisir. Allez, peut-être on va commencer avec Fabrice. Eh bien écoute, enfin on a un autre gagnant que Red Bull. Et ça fait du bien, c'était un super Grand Prix. En tout cas, du moins pour nous, en tout cas Alain et moi. Enfin, c'est pas lié au hasard. Tu vois, il a réussi à faire quand même la pôle. Il a fait preuve d'une intelligence quand même incroyable pendant toute la course. Et puis, là où j'ai trouvé intéressant aussi cette course, c'est cette association qu'a eu Sainz avec Norris. C'est les ennemis de tes ennemis deviennent tes amis, en fait. C'est l'inverse. Mais en tout cas, il a réussi un truc incroyable. C'est de se protéger en donnant cette aspiration à Norris, de se protéger des Mercedes. Et en même temps, Norris s'est protégé aussi des Mercedes. Donc une courbe, je trouve, exceptionnelle. Un Sainz exceptionnel. Plus triste, bien sûr, pour Charles Leclerc. Mais c'est aussi grâce à Charles que Sainz a remporté la course. Voilà, en tout cas, j'espère que c'est le début d'une belle histoire pour le reste de la saison. Monsieur le prêtre, donc Camille, il a été devant tout au long du week-end. Il a dominé son rééquipier Leclerc. Pôle position, week-end parfait. Week-end parfait, mais je voudrais aussi, il faut féliciter l'écurie. Parce qu'on a tellement tapé sur la stratégie l'année dernière qui était plus que chance l'ombre de Ferrari. Là, pour le coup, voilà, c'est écurie. Carlos qui a vraiment tout bien appliqué. C'était intelligent. Et puis en plus, c'était passionnant parce que j'ai... En fin du suspense. Il y avait du suspense. Il y a eu une très belle stratégie de Mercedes qui n'est pas une stratégie qui s'est construite le dimanche, mais dès le début du week-end. Donc franchement, là, c'était top. Toutes les prières ont été exorcées et les cierges ont été amorties. Et enfin, du côté de l'église Ferrari, Eric Bouillet, c'est vraiment la victoire de l'intelligence. Je ne veux pas dire que c'est surprenant. Ce serait méchant de dire ça. Mais vraiment, un Sainz transformé, c'est le dernier Grand Prix. Sainz, quand on l'a transformé, alors effectivement, il a fait, je dirais, un week-end parfait. Comme l'a dit Fabrice, garder Norris dans le sillage de son DRS, c'est quand même osé. C'est quand même extraordinaire. Parce que pour l'instant, on n'a vu que très peu de pilotes qu'il était capable de suivre ça. Et effectivement, il a utilisé Norris comme un bouclier. Ça a marché. Ça a fini d'ailleurs par énerver Russell qui fait une petite erreur juste à la fin. Dans un très, très, très beau week-end de 5, de Ferrari en général. Et puis, comme tu l'as dit, il faut se finir aussi l'équipe. Comme l'a dit Alain, Charles Leclerc se fait un peu avoir à cause de ce Virtuos Safety Car. Mais il aurait dû être là pour se battre, en tout cas, sur le podium. Il aurait été au moins 2e, en tout cas. Donc, effectivement, un très beau week-end de Ferrari. Et de voir Red Bull marquer le pas, ça permet de voir qu'il y a un très beau week-end quand les autres se battent. Parce qu'on voit quatre voitures se battent pour la victoire à quatre tours de la fin, ce n'est pas tous les jours. Laurence, c'est vraiment une surprise. Je trouve ça, c'est vraiment presque la révélation de l'année. Il n'avait quasiment rien fait depuis le début de la saison. Aucun podium. Et là, il était au firmament. Oui, alors, il n'avait rien fait. Il restait devant Charles Leclerc au point. Et c'est le duo le plus proche. C'est-à-dire que quand tu regardes la séparation, toutes les autres équipes sont coupées. Alors, tu vas me dire, oui, à l'exception de Pérez et truc, mais bon, ils ont la meilleure voiture. C'est plus psychologiquement où il surprend. Il était assez fragile psychologiquement. Il était sous la domination de Leclerc. Il était fragile. Il était très solide. Il était grincheux. Il était pleureur. Ne me mettez pas de pénalité. Indépassable. Et là, il a été terriblement solide. Encore une fois, on en a tous parlé de cette histoire du DRS. Pour moi, elle montre quand même la solidité du gars alors que c'est un Grand Prix qui est physiquement dur. Un Grand Prix de nuit. Un Grand Prix chaud. Un Grand Prix humide. Et un Grand Prix entre les murs. Très éprouvant. Très éprouvant physiquement. Et il arrive à garder cette lucidité à quelques tours de la fin en sachant que sinon, il se fait bouffer les deux autres. C'était deux pitbulles qui étaient lâchées derrière lui. Donc, il lui aurait laissé aucune chance. Voir même trois. Voir même trois. Il a un peu couru. Voir même quatre. Voir même quatre. Parce que... Lanzo ? Non, envers Stappen. Il est aux portes. Tu rajoutais un tour de plus et il mangeait Charles. Il a un peu couru finalement avec le cerveau de Loda et le pied de Gilles Villeneuve. Alors, ça veut dire quoi quand je dis ça ? C'est Loda... Que des références de Ferrari, quoi. C'est ça ? Mais oui. Rapidité, maîtrise de la course et le pied de Gilles Villeneuve. Voilà. Et c'était un spectacle. Il nous a fait vraiment un spectacle. Donc, les deux associés font que... Amazing. Il faut qu'on a eu une course extraordinaire. Alain Leclerc a de nouveau été dominé par son équipier. Est-ce que tu vois des signes de progrès ? Tu avais été très critique la semaine dernière en disant qu'il devait aller voir un sophrologue. Il ne se classe que quatrième. Mais bon, il y a peut-être des raisons à ça. Oui, il y a des raisons. Comme à dirais qu'il y a eu des petites circonstances qui ont fait qu'eux. Mais bon, il était en dessous de Carlos. Point. C'est-à-dire que dès qu'il a loupé les qualifs et ils devaient protéger, on peut le penser, dès le départ. Là, pour le coup, il l'a accepté. Donc, c'est bien. Par contre, il s'est quand même fait manger par Russell assez rapidement. Oui. Et par Hamilton sur la fin de course. Mais bon, il s'est fait manger aussi par Russell qui avait les pneus tout à fait frais. On a vu à la fin que pour Mercedes, c'était plus dur parce qu'ils avaient mangé les pneus un petit peu parce qu'ils ont attaqué comme des fous. Mais c'était génial comme idée. Donc, moi, j'ai adoré le Grand Prix. Pas uniquement parce que Ferrari et Né, mais c'est le meilleur Grand Prix de l'année, voire même le meilleur Grand Prix des deux dernières saisons. Oui, oui, c'est très bon. Ce Grand Prix m'a tenu. Je crois qu'il faut remonter au dernier Grand Prix de la saison lorsque Verstappen est élu. C'est Freudien. Gagne le championnat du monde. Pas de polémique. Allez, une surprise, c'est la fraîcheur, l'intelligence et l'indépassable Sainz qui est vraiment impressionnant. Et deuxième surprise, c'est la solidité de la stratégie de Ferrari. Allez, Tifosi, faites-vous plaisir. C'est la revanche de Ferrari, ce Grand Prix avec une victoire, avec plus d'un an d'attente. Mais peut-on parler de stratégie gagnante, selon vous ? Tout était parfait ce week-end. Alors, comment on peut parler de stratégie gagnante ? C'est vrai qu'on a eu tendance, et moi le premier, finalement, à attendre beaucoup de passeurs, notamment sur la voiture, alors que sur cette voiture, il ne peut pas y faire grand-chose. Par contre, en termes de stratégie, en termes de dynamique d'équipe, là, il a un peu plus de maîtrise. Et je trouve que ce Grand Prix fait la démonstration, peut-être, de la Vasseur Touch. Et je suis très heureux pour ça, et même pour le moral de l'équipe. Et j'ai le sentiment aussi que c'est la première fois, vous savez, qu'il y a une stratégie d'équipe où Sainz a pu profiter d'un Charles Leclerc qui lui a permis, en tout cas, d'atteindre cette victoire. Je ne sais pas si ça aurait été possible l'année dernière avec un Binotto. Donc, vraiment, je suis très heureux de voir comment évoluer les choses. Eric, tu as un sentiment sur la stratégie ? On sait que Ferrari a été pointé de nombreuses fois du doigt l'année dernière et en début de saison. Quel est ton sentiment par rapport à la stratégie de Ferrari ? Il suffit de voir la réaction de l'équipe vis-à-vis de Fred Vasseur. Je crois que c'est ça qu'on connaît. L'équipe connaît maintenant, effectivement, il a cette petite manie d'écouter la musique, c'est Dire Straits. L'équipe a mis la musique dans l'hospitalistique en frais des revenus. Il a fait son petit coup de champagne comme il l'avait fait chez la Formeo. Il est en train, ça y est, de prendre la main sur Ferrari. C'est quelqu'un qui a toujours tout réussi. C'est un vrai, je peux le dire en connaissance de cause, quelqu'un, un vrai homme de la compétition. En gros, il est né dedans, il a grandi dedans. Ferrari, c'est une grosse, grosse machine, grosse culture, grosse différence culturelle. Et donc, il a enfin réussi à mettre un peu son empreinte sur le système. Et on voit que là, ça y est, l'équipe commence à lui faire confiance, commence à l'écouter, commence à marcher dans la direction qu'il veut inculquer. Et ça marche. Donc là, je pense que là, c'est un week-end extrêmement important pour Ferrari, pour Fred Vasseur, et pour Ferrari d'abord, évidemment. Et je pense que là, à partir de là, la machine va se mettre en route à Fred Vasseur de continuer à la diriger comme il faut. Alain, on a vu la stratégie gagnante dès le départ, en mettant les softs pour Leclerc, qui a permis de passer Russell, désolé, à Laurent. Et déjà, la stratégie était gagnante dès le départ. Oui, tout à fait. Et avec Charles, là, je complète encore ce que dit Eric, c'est avec Charles qui respecte la consigne. Alors qu'il aurait pu attaquer comme il l'a vu il y a 15 jours. Il a joué autrement. Mais non, là, clairement, il y avait une stratégie d'équipe mise en place et qui a été très, très bien exécutée. Oui, mais bon, tu vois, c'est là où ces problématiques, enfin, c'est la problématique. Laurent. Il y en a d'autres qui ne l'auraient jamais accepté, quoi. Oui. Tu vois, il est peut-être un peu tembre, quoi. C'est un bon team player. Tu parles de Charles ? Oui, mais enfin, il n'était pas jusqu'ici. Non, on l'a vu il y a 15 jours à Montzor. Pas du tout. Justement, Laurent. Là, c'est une inversion. Là, il a accepté. C'est tout de même fait un petit peu peur durant ce Grand Prix sur la fin en n'arrêtant pas Leclerc pour couvrir l'arrêt de Mercedes qui a été quand même un super coup de poker qui a chaussé les pneus médiums. Fred Vasseur a déclaré se montrer très confiant, rassuré de la maîtrise de scène incontrôlée de la course. C'est vrai qu'encore une fois, il semblait indépassable. Est-ce qu'il n'y a pas un bémol à apporter en disant peut-être qu'il aurait fallu panacher les stratégies à ce moment-là ? Je ne suis pas sûr, en fait. C'est difficile de le dire parce que tous les commentateurs ont tendance à dire qu'il aurait fallu. On a un peu sacrifié Leclerc. Mais moi, je ne suis pas certain. Je pense que c'est le meilleur ensemble de décisions stratégiques de Ferrari depuis deux ans. Et franchement, j'espère que ça va leur donner du peps parce que ça va augmenter le niveau de la compétition de tout le monde. Éric, cette victoire est quand même une surprise. Personne ne l'avait pronestiqué et même Ferrari les premiers. La semaine dernière, on disait ensemble qu'ils avaient gagné parce qu'ils étaient second avec Sainz à Monza, parce que c'est un circuit atypique, que c'était vraiment un circuit où ils avaient optimisé la voiture pour cela. Là, ce n'est pas le cas. Ils n'apportent aucune nouveauté. Et puis, boum, ils gagnent. Comment tu expliques ce regain de forme ? Ce n'est pas un regain de forme. Ce sera plutôt une perte de performance de Red Bull à la base. Il empêche. Ferrari est quand même là régulièrement devant depuis un moment. Par contre, du devant, c'est derrière les Red Bull. Mais là, la surprise, ça vient plutôt de Red Bull qui s'est un peu perdue dans ses réglages, qui n'a jamais réussi à courir le bon grip. on a vu une voiture qui fonctionnait avec un type de pneu et pas avec l'autre, ce qui est plutôt normalement… Ça revient plutôt à Ferrari ou à Mercedes, ce genre de problème. Donc, c'est assez étonnant d'avoir justement ces Red Bull qui sont vraiment en retrait et vraiment en retrait. C'est significatif. On va en parler. Par contre, après, on voit effectivement des Ferrari qui font un week-end parfait, qui ont une voiture qui fonctionne. Je pense que quand on a une voiture qui fonctionne très bien comme les Red Bull, c'est toujours compliqué. C'est facile, mais en même temps, si tu veux, à l'inverse, quand tu as une voiture qui ne fonctionne pas forcément, tu vois plus facilement les problèmes et c'est plus facile de les fixer. Donc, je dirais que Mercedes et Ferrari ont effectivement progressé. Quant à Red Bull, là, ils ont eu ce qu'on appelle un one-off. C'est-à-dire, sur cette course-là, en tout cas, ils se sont un peu fourvoyés. Quand Eric est à distance, il est prêt pour travailler pour la FIA en termes de langue de voix. N'empêche, Alain, tu le reconnaîtras en tant que typhosie. Il n'y a eu aucune update. Les Ferrari avaient beaucoup de mal à maîtriser leurs pneus et là, il n'y a eu quasiment aucune dégradation. Hallucinant. Et le nombre de tours qu'il a pu faire, notamment Sainz. Ils ont trouvé le truc, tu penses ? Ils ont trouvé un truc ? Pas nécessairement. Je dirais qu'on verra plus clair au Grand Prix du Japon. Oui. Voilà. Je félicite l'équipe Ferrari, Fred et Carlos et puis je salue le fair play et le suivi de consignes de la part de Charles. Pour moi, c'est une écurie qui est en train de se bâtir pour gagner. Sur le long terme. Félicitations donc à Fred Vasseur, première victoire en F1. Tu l'as dit depuis après 35 ans de carrière. Ferrari qui a mis fin, on l'a dit, à la domination de Red Bull qui, à la surprise générale, a été dominée tout au long de ce week-end. Tu l'as dit, Eric, Red Bull était complètement à la ramasse. Ce n'est pas des propos de refaire la F1, c'est des propos tenus par Fred Vasseur. Ferrari a enfin gagné un Grand Prix et stoppé les nombreuses victoires d'affilée de Verstappen. Comment tu analyses ça ? Qu'est-ce qui s'est passé selon toi, Eric, du côté de l'écurie de Milton Keynes qui n'a même pas pu se qualifier en Q1 ? C'est vraiment une catastrophe ce Grand Prix. 11e Verstappen en Q1 et 13e pour Perez. En Q2, pardon. Je ne sais pas qualifier mais ça peut arriver si en fait on n'arrive pas à générer le grip ce qui, à mon avis, est arrivé à Red Bull puisque les problèmes que j'ai en médium ou en hard, par exemple, où normalement la Red Bull n'a aucun problème de switcher sur tous les types de pneus, c'est plutôt la Mercedes et la Ferrari qui se plaignent d'un composant ou l'autre. Là, en fait, c'est plus, je pense, ils se sont envoyés dans des réglages. La piste de Singapour est particulière puisque c'est comme un circuit en ville. Donc, c'est quand même aussi, ce n'est pas un vrai tarmac que Jacques a l'habitude d'être utilisé comme des circuits. Mais bon, à Monaco, ils étaient là, là, ils ne sont pas là. Je ne sais pas, très sincèrement, il y a quelque chose dans le réglage qui a empêché les voitures d'être dans ce qu'on appelle la fenêtre de fonctionnement des pneumatiques et c'est pour ça qu'ils ont eu des problèmes tous le week-end et que les deux pilotes sont pleins de voitures difficiles à conduire. Est-ce que ça peut être aussi un problème de... On avait dit que la pénalité qu'ils avaient eue pour le dépassement de budget aurait un impact en fin de saison sur les limites en soufflerie et tout ça. Est-ce que ça peut avoir un impact à ce moment-là ou pas ? Est-ce qu'on va avoir une fin de saison avec plus de compétition ? C'est le début d'éclair en fait. Est-ce que c'est le début d'un... On sait qu'ils vont gagner le championnat et constructeur et pilote mais est-ce qu'il va y avoir moins d'écarts sur la fin de saison ou c'est juste que ce circuit ne leur convenait vraiment pas ? C'est pas le bon qui est parti mais c'est pas grave. C'était pas le bon. Eric ? Non, non à ta question. C'est clairement pas... C'est ce qu'on appelle un win-off. C'est-à-dire que c'est vraiment... La façon dont ils ont dominé les dernières courses c'est impossible qu'en 15 jours ou une semaine et ils ont perdu autant de performance. Ce qui est sûr c'est qu'effectivement les écuries en fait comme les autres écuries ont travaillé d'arrache-pied donc forcément corriger ces problèmes c'est toujours plus facile que d'essayer de faire progresser une voiture qui est entre guillemets parfaite et donc c'est clair que la concurrence se rapproche de Red Bull. Je pense qu'il y a aussi un autre phénomène. Leur voiture était tellement dominante sur les premiers Grands Prix parce que si j'avais été à la place de Christian Renan c'est ce que j'aurais fait. je pense qu'avec justement pour éviter cet effet de la pénalité de l'année dernière ils ont switché très tôt sur la voiture l'année prochaine et du coup il n'y a plus beaucoup de développement sur cette voiture et donc petit à petit effectivement les autres se rapprochent. Et je pense que la vraie raison ce n'est pas la pénalité enfin quelque part c'est indirect c'est que je pense que Red Bull a très tôt décidé de se concentrer sur la voiture 2024. Fabrice ? Oui j'avais une question parce qu'on en débattait justement avant l'émission est-ce que le problème qu'a eu Red Bull contrairement à ce qu'ils disent n'est pas lié à la nouvelle directive de la FIA concernant la flexibilité de ses ailerons parce que bon eux disent que ça n'a rien à voir mais est-ce que finalement il n'y a pas une forme de solution au problème qu'ils ont rencontré ? Et au-delà je rajouterais un truc Eric c'est que toutes les écuries avec le design et les avancées et la philosophie Red Bull ont eu des difficultés on pense à Aston Martin notamment durant ce Grand Prix donc ça a du sens ce que dit Fabrice c'est le seul. Non non effectivement j'ai oublié de parler de ça il y a forcément un impact clairement Red Bull avait trouvé un petit truc qui était dans la flexibilité notamment et puisque c'est comme ça qu'on améliore l'efficience en tout cas et l'efficacité aérodynamique clairement ça a dû les impacter peut-être un peu plus que prévu c'est clair maintenant de combien on verra ça effectivement comme l'a dit Alain à Suzuka sur un vrai circuit on verra ce que ça donne. Au-delà Alain on a vu que même en étant à la ramasse comme l'a dit Fred Vasseur il reste redoutable en stratégie en partant en pneu dur et en faisant le pari de ne pas s'arrêter lors du safticar ils auraient pu tirer les marrons du feu parce qu'à quelques tours près ils se retrouvaient quasiment en tête du Grand Prix. C'est le genre de Grand Prix où effectivement si t'es loin tu peux jouer un coup de poker et ça aurait pu réussir. C'est impressionnant. Heureusement le safticar avec le problème d'Ocon est arrivé un peu plus tôt ce qui a gardé un petit peu plus de suspense. Ce n'étaient pas les plus rapides ce week-end en tout cas à Red Bull ni Ferrari d'ailleurs c'est Mercedes qui s'est montré les plus véloces et qui a bien failli remporter la victoire au grand plaisir de notre ami Laurent. Paris perdu pour Mercedes mais quel coup de poker Laurent de Mercedes en rentrant ses deux pilotes au stand après le programme mécanique d'Ocon en fin de course et le virtual safety car. Oui c'est la meilleure stratégie on peut le dire c'est la meilleure stratégie il l'avait annoncé en disant on garde des pneus médium ils ont fait deux choses la première c'est qu'ils ont réfléchi une stratégie de longue durée dans l'organisation de leur week-end ils se sont dit voilà ce qu'on pense qui pourrait arriver et voilà ce qu'on va faire donc ils avaient gardé un jeu de médium neuf pour à un moment donné de la cour donc ça c'est brillant et surtout ils ont exécuté Mercedes a été victorieux pendant de nombreuses années parce qu'ils avaient une bonne voiture mais aussi parce que c'était des bons stratèges et quand on regarde finalement les deux dernières années on le voit aujourd'hui ils étaient moins mauvais que Ferrari mais on ne pouvait pas dire qu'ils étaient bons plein de fois ils avaient fait des demi-choix non mais tu vois ce que je veux dire le grand Mercedes quand ils font rentrer Hamilton et Bottas en double changement de pneu sans paire ils dominaient quand même un petit peu oui mais ce que je veux dire c'est que c'est une écurie là j'ai retrouvé le Mercedes de la grande époque ça m'a fait plaisir en clair c'était les plus rapides mais ils ont perdu ils ont perdu l'ordre de la qualité c'est là où ils ont perdu oui oui ça aurait été intéressant s'ils avaient été au premier et deuxième ils ont signé quand même les deux meilleurs tours les plus rapides pour Hamilton et Russell malgré sa petite faute qu'est-ce que allez brièvement qu'est-ce que vous pensez de la faute de Russell c'est malheureux il les accumule un petit peu ça me fait penser un peu à Leclerc d'ailleurs il était il était au bord des larmes je vais te dire la coqueluche de notre ami Laurent Hamilton il a quand même un peu poussé l'ami Georges il ne faut pas délirer là Georges a craqué oui c'est clair mais je pense que celui qui mettait le plus de pression sur c'est clair celui qui mettait le plus de pression sur Georges c'était Lewis je pense que Lewis aurait pu gagner s'il était vraiment moi j'en suis persuadé à la place de Lewis a quand même dans la radio très gentiment dit il faut que Georges hausse le ton hausse le rythme je suis plus rapide et on a vu qu'il était quand même très très prêt et Lewis était prêt à tout croquer notre ami Guillaume qui est notre grand fan d'Alpine n'est pas là cette semaine mais on va quand même s'intéresser à Alpine qui est en regain de forme ce week-end malgré vous le savez pas mal de difficultés on était très embêtés pour titrer cette partie on a titré Alpine l'histoire sans fin parce que c'est vrai qu'on a l'impression que l'histoire se répète d'année en année alors on va s'intéresser au bleu d'abord une bonne performance de Galaxy 7ème Ocon qui était super brillant ce week-end mais qui était dans une belle position et puis une nouvelle abandon on ne comprend pas trop ce qui se passe Eric probablement encore moteur alors qu'on pensait que c'était réglé c'est vraiment d'abord on comprend l'impatience du coup de Luc Adimeo là il doit être furieux après ce week-end malheureusement j'ai une mauvaise nouvelle pour lui il va falloir être encore un peu plus patient parce que l'AF1 on ne corrige pas le tir d'un week-end sur l'autre alors oui il y a des cas particuliers comme McLaren cette année mais voilà on ne change pas en cours de saison une philosophie après effectivement c'est quand même un beau week-end à la base pour Alpine parce qu'ils sont comme on dit best of the rest si on relève des 3 à 3 top team mais voilà ils auraient dû faire beaucoup mieux Esteban était clairement en super forme il a fait un début de course incroyable des passes d'armes incroyables un pilotage vraiment au top une voiture qui était au top et un top 5 qui était possible pour lui en tout cas bon c'est compensé par une 7ème place de Gasly mais c'est c'est un week-end qui aurait pu mieux finir Alpine étant toujours en pleine restructuration je vous rappelle il n'y a toujours pas de vraie team principale pas vraiment d'organisation donc il y a quand même pas mal de choses qu'il va falloir mettre en place et être patient je le répète avant de pouvoir récupérer comme on dit les fruits de son travail parce qu'aujourd'hui c'est un peu c'est un peu une boîte sans tête donc il faut que tout se mette en place les gens en place et recruter et reconstruire la confiance et tout donc voilà il n'empêche Eric quand en titre l'histoire sans fin c'est qu'on a le sentiment je ne sais pas si Alain veut rebondir ou Fabrice ou Laurent on a l'impression que chaque année c'est le même scénario qui se répète c'est-à-dire que soit il ne se passe rien et puis il brille dans des grands prix et quand il brille ils sont en tête et puis ils cassent un moteur soit il y a une opposition entre les deux pilotes soit il y a un mauvais choix stratégique c'est toujours les mêmes scénarios qui se répètent d'année en année c'est assez fou et on a beau changer les directeurs d'écurie c'est toujours la même chose qui se passe je ne comprends pas il va y avoir quelque chose de systémique au sein de l'écurie qui puisse expliquer de l'écurie ou du groupe par rapport à l'écurie aussi je veux dire l'intervention du haut par rapport à l'écurie la Formule 1 comme l'a déjà dit Eric c'est quelque chose à part et on ne gère pas une écurie de Formule 1 comme on peut gérer d'autres types d'entreprises c'est un truc très spécial et là il y a une impatience chez eux bon on ne peut que prier pour eux mais je n'ai pas envie allez un petit cierge tu n'en as plus besoin là pour Ferrari si si et puis l'église d'Einstone il n'y a pas de cloche voilà oui il y a de nombre de cloches dire en nous mais pas forcément et les cloches de Viri alors là c'est encore autre chose bien assez critiqué Alpine on sait que ça fait du mal notre ami Guillaume qui sera avec nous lors du prochain on refait la F1 on s'intéresse tout de suite au moment fort cette émission s'appelle le quiz est fin le quiz est fin je sors mes petites fiches dis-moi tout à l'heure je t'entends moi commenter commenter tout ça et tu n'as pas regardé le Grand Prix toi comment ça je n'ai pas regardé tu n'as fait que pleurer tu n'as fait que pleurer par texto que tu n'avais pas de connexion et tout ça j'ai mon fournisseur bien aimé de Grand Prix qui était dans l'app à cracher et je ne sais pas il y avait trop de monde connecté je n'arrivais pas à regarder le Grand Prix j'ai quand même pu regarder le Grand Prix je suis un geek tu le sais bien et comment tu as fait ? et bien j'ai regardé un Grand Prix dans un pays étranger francophone que connait bien notre ami belge et italien aussi ici présent parce qu'en fait en Belgique tu peux le voir tu peux voir le Grand Prix il y a encore des pays en Europe où il y a des Grand Prix en clair sur des chaînes publiques sur des chaînes publiques effectivement quand tu viens tu te connais avec ton Mac je te souviens en plus c'est Gaëtan sur la FTBF et quand tu te connectes depuis la France ça ne marche pas évidemment parce que c'est bloqué pour des questions de droit mais si tu installes un petit VPN comme NordVPN qui est notre partenaire tu peux effectivement regarder sans difficulté j'étais bien content d'avoir un abonnement ce bout d'air et bien écoutez donc allez sur orlm sur nordvpn slash orlf1 ok donc nordvpn.com slash orlf1 et bien vous aurez une offre orlf1 donc pour 3 euros par mois vous avez accès vous avez accès à tous les VPN de NordVPN et donc vous pourrez regarder les Grand Prix Belges et Gaëtan c'est vrai que Gaëtan c'est intéressant quand on ne connait pas les commentaires ça vaut le détour exactement merci c'était notre page couleur allez le quiz est fin 4 questions vous le savez ça veut dire qu'on va être rémunérés à terme bien sûr 4 questions 4 questions une réponse dès la première vous rapporte 4 points 3 points pour la seconde etc allez êtes-vous prêts on parle d'un pilote ce pilote britannique a fait ses débuts en Formule 1 en 2019 ce pilote britannique London Norris non deuxième donc Eric est éliminé malgré ma voiture peu compétitive je me classe second au Grand Prix de Belgique en 2021 Rossel Georges Rossel c'est Laurent qui prend la tête non je l'ai dit non non je l'ai dit avant toi je l'ai dit avant toi c'est ça la latence d'être en duplex si tu étais avec nous en plateau c'est pas possible moi je suis en haut débit vous l'êtes pas c'est pas possible 3 points pour monsieur Pantanas la latence négative c'était en même temps vous l'avez dit en même temps non non 3 points pour monsieur Pantanas c'est Eric qui est le juge de paix attend attend ah ouais là je suis d'accord c'est une honte c'est quoi c'est pas possible allez tu vas te rattraper c'est n'importe quoi un pilote j'étais très proche de remporter le championnat Philippe Massa attends attends t'as lu mes notes non non mais attends c'est n'importe quoi non mais c'est ce truc j'étais très proche de remporter le championnat en 2008 Philippe Massa j'étais victime d'un grave accident en Hongrie en 2009 j'ai couru pour sober tout le monde parle de lui en ce moment maintenant il veut faire témoigner Lewis Hamilton Lewis Hamilton en lui disant mais rend le grand prix qu'il y a tellement de titres qu'il y a tellement de titres truc Laurent je pourrais dire la même chose à toi rends-moi mes points c'est bon t'as suffisamment de points rends-moi mes points c'est pas possible non mais ce garçon n'a aucun fair play donc il faut pas rêver c'est pas possible aucune vergogne c'est n'importe quoi et il dort dans le studio je soupçonne je soupçonne qu'en fait cette nuit il est allé lire le quiz c'est clair Eric ton sentiment tu étais en F1 au moment de je crois bien oui au moment de de cette année extraordinaire où effectivement Hamilton dans le dernier tour au Brésil remporte le grand prix remporte le championnat si je peux terminer j'étais devant ma télé j'étais devant ma télé j'étais en F2 mais qu'est-ce que tu penses de cette volonté de Massa d'essayer de gagner sur tapis vert 15 ans après ou 10 ans après sont-ils de champion du monde qu'il très honnêtement méritait à l'époque il le méritait évidemment parce que le crash get de Singapour effectivement a modifié la donne je ne comprends pas vous parlez de quoi là je ne vois pas mais malheureusement réécrire l'histoire 10 ans après je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée voilà juste pour info c'est une des images des pires images de Formule 1 en termes d'émotion c'est-à-dire que donc en fait Massa est champion du monde donc à un tour il gagne le Grand Prix et donc il gagne le Grand Prix et il passe premier et donc le père on voit les images du père du Massa et des mécaniciens à faire arrêt qui sont ultra heureux et en fait comment s'appelait ce pilote c'est quoi c'est un pilote allemand c'était Timo Glock Timo Glock Timo Glock il fait quoi ça glisse il fait une glissade il y a d'abord Vettel il n'a pas de grippe déjà il y a Vettel débutant qui double Hamilton ouais ouais c'est ça il y a Vettel qui double Hamilton donc là il n'est plus champion du monde parce que Vettel double Hamilton avec Nitor Rosso si je me souviens bien et après effectivement Timo Glock se laisse dépasser dans le dernier virage ou l'avant-dernier virage et en fait le Safa parce que pour lui il est passé l'ordre des trucs il a été champion du monde pendant 15 secondes il a été champion du monde pendant 15 secondes et tu vois à ce sujet là je peux te poser une question Hamilton était sur quoi comme voiture ? McLaren McLaren Mercedes et alors ? et qui quelle est la nationalité de celui qui laisse passer ? il est allemand et Mercedes c'est quoi ? oh ça y est théorie du complot on dit toujours que Ferrari triche machin il faut arrêter quoi non non je n'ai pas vu venir Alain je pense que tu as bien fait de rappeler tout ça cette mauvaise foi qu'on aime donc 6 à 0 il flambe c'est monsieur Pantanach on va voir c'est même 7 il a été triché qu'il est à 7 alors on va faire un peu d'histoire donc c'est pas restant restant on va faire un peu d'histoire je vous préviens voilà je suis un moteur turbo j'étais conçu par une célèbre marque de voiture de sport mais elle n'apparaîtra jamais sur le flanc de la F1 on dérisque MW mais non j'étais sur le flanc je refais j'ai été conçu par une célèbre marque de voiture de sport il regarde les notes mais elle n'apparaîtra jamais sur le flanc de la F1 BMW a apparu sur le flanc de la F1 mais on l'oublie c'est là et c'est une écurie ou un moteur ? un moteur moteur turbo c'est Ford perdu il a apparu Ford a apparu sur le moteur de la F1 ce moteur a été triple champion du monde dans les années 80 quand même bordel Honda sur le flanc sur le flanc sur le flanc sur le flanc il y était Cosworth sur le flanc en années 80 triple champion du monde Cosworth je ne crois pas nous sommes sur le flanc j'ai été utilisé par une équipe britannique qui porte son nom d'un fondateur néo-zollandais McLaren et mon nom est associé à l'horlogerie suisse attend attend Taguer MotoG Tag Porsche 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 n'est jamais apparu souvenez-vous la McLaren de Prost on la voit le moteur Tag Porsche mais le moteur le nom Porsche n'est jamais apparu mais c'était un moteur Porsche pas mal et c'était une exigence de Porsche un peu tordu mais c'est pas mal non c'est pas mal historiquement historiquement c'est génial je vous fais un peu votre non c'est génial c'est génial non mais celle-là elle est bien elle est bien c'est-à-dire que Porsche McLaren a été chercher Porsche pour faire un moteur et Porsche a dit on vous le fait on vous le conçoit mais vous ne mettez pas notre marque parce qu'on ne veut pas et c'était financé par Mansour Roger le bon vieux Mansour Roger ils ont gagné trois champions de l'année du monde pour un moteur qui n'était pas très performant chapeau bas surtout très économe allez un petit directeur d'écurie alors là ça fait quoi en termes de score ça fait toujours 7-0 donc il n'a pas encore gagné vous pouvez revenir mais il faut prendre des risques un directeur d'écurie je suis aussi voire plus connu que Christian Horner et Toto Wolff sans jamais avoir remporté le grand prix je précise que c'est un directeur d'écurie actuel je suis aussi voire plus connu que Christian Horner et Toto Wolff sans jamais avoir remporté un grand prix ok Gunther Steiner oui 4 points putain et qui est plus connu c'est une star tu ne peux même pas les mecs portent c'est Netflix on est d'accord c'est Netflix c'est Netflix bravo j'ai lu son bouquin j'ai fini son bouquin avant de créer l'écurie ça je ne savais pas que je dirige j'ai travaillé pour Jaguar puis Red Bull il a travaillé pour Red Bull il a travaillé pour Niki Loda il a travaillé pour Niki Loda il raconte des histoires dans son bouquin avec Loda Loda où Loda essaye de sortir un chauffeur japonais qui conduit comme un pied il s'énerve il arrive à une barrière de péage il ouvre la portière il sort il attrape le gars il essaie de sortir le gars et le gars il reste accroché au volant le gars et ça dure 10 minutes à la barrière de péage et là les gars réalisent que c'est Niki Loda les gars s'arrêtent et ils disent ce que dit Gunther Steiner c'est heureusement à cette époque il n'y avait pas de téléphone portable parce qu'aujourd'hui l'image de Loda en train d'essayer d'arracher le japonais du volant de la voiture ça serait mais sur toutes les vidéos ça tournerait en boucle et moi je lui dis Niki on va pas y arriver ça sert à rien Niki on va pas y arriver ça sert à rien ça c'est Red Bull avec mon bref donc et puis donc je suis devenu populaire bien sûr grâce à la série documentaire Drive to Survive sur Netflix et je dirige aujourd'hui l'équipe Gunther Steiner Gunther Steiner il est italien il est italien il est italien il est americano italien il est americano italien il est americano italien il m'expliquait qu'il vivait aux Etats-Unis qu'il était américain qu'il avait une grosse boîte dans le carbone c'est moi qui t'ai dit ça c'est dans le non c'est Eric non c'est moi non c'est Eric non c'est moi Eric non c'est moi c'est moi c'est Laurent ça fait pitié ça fait pitié allez un grand directeur technique de la F1 un grand directeur technique de la F1 j'ai débuté ma carrière chez Benetton James Allison il reprend le lead il reprend les James Allison effectivement j'ai travaillé pour Ferrari j'ai travaillé pour Lotus avec toi et j'ai travaillé chez Mercedes et je travaille chez Mercedes donc 8-7 c'est ça en régie ? franchement franchement t'es pas cool la seule fois où j'aurais pu gagner sur le fil franchement Eric c'est pas fair play non c'est pas fini ta stratégie d'espionnage il reste il reste il reste il reste une dernière question ça fait 8-7 c'est ça en régie ? ouais allez la dernière question et donc pour la victoire cette semaine c'est un pilote attention si tu perds celle-là j'ai toujours couru pour le même motoriste j'ai toujours couru pour le même motoriste j'ai toujours couru pour le même motoriste Mercedes oui oui monsieur le maire tout le monde a bien entendu ce que tu viens de dire Olivier est-ce que tu as bien dit je l'ai faite pour toi cette question ? c'est bien ça il n'y a pas de famille tu as bien fait je n'ai connu que deux écuries dans ma carrière c'est effectivement McLaren et Mercedes le troisième indice il était plus fin c'était Pussycat Dolls puisque sa petite amie était Nicole Schreisinger et accessoirement cette fois champion du monde Lewis Hamilton et c'est donc encore une fois en l'absence de Guillaume monsieur le team principal Harry Bouillet qui remporte ce quiz effort bravo il est fort il est très fort il est revenu du Diable au Vauvert on espère que Ferrari reviendra aussi fort cette semaine au Grand Prix du Japon dont on va faire tout de suite des pronos bien sûr allez avant de parler du Grand Prix du Japon on rappelle vos pronos de la semaine dernière Verstappen Hamilton Leclerc on va dire Verstappen Perez et Leclerc Verstappen Leclerc Perez non arrête avec Leclerc et moi je suis avec le boss Verstappen Perez Leclerc voilà Verstappen premier le deuxième Fernando quand même Alonso et le troisième il faudra plaisir à Laurent mais je pense qu'il c'est un grand prix ça lui va bien Lewis Hamilton tu es le troisième tu es le troisième j'ai le troisième j'ai au moins un sur trois mais bon c'est le moins pire c'est le moins pire on regarde pour dans 15 jours on parlera d'Astelle Martin oui ce serait bien qu'on parle quand même des performances un peu d'Alonso quand même ça fait deux Grand Prix qu'il va dans le mur non non on en parlera et puis surtout on en parlera de l'avenir de l'écurie et de l'avenir du fils du patron de l'écurie donc on a tout faux il faut faire mieux quels sont vos pronos cette année cette semaine les amis du Grand Prix du Japon est-ce que vous voyez Red Bull revenir du diable au vert et reprendre la domination on commence avec Laurent Verstappen Hamilton Russell la réponse est oui oui la réponse est oui Verstappen Hamilton Russell pas Ferrari non putain pardonnez-moi mais ça me surprend monsieur mon père mon père moi je dirais Verstappen Lando et Charles Charles oui Sainz vous avez vu Sainz comme il est enfant oui mais bon monsieur le maire Pepon Verstappen Charles et Sainz ah Sainz ok Eric prends des risques je dirais je dirais Verstappen aussi je vais mettre Lewis et Charles donc on est tous d'accord on est mais moi aussi que Verstappen va reprendre le lead donc je mets Verstappen deuxième Norris troisième Piastri en note je relève les copies on se retrouve dans 15 jours car c'est la fin dont refait la F1 merci de l'avoir suivi les amis on se retrouve donc dans deux semaines juste avant le grand prix du Qatar et on débriefera ensemble et on verra ce qui a eu raison ou tort on refait la fin vous le savez c'est chaque jeudi soir la semaine d'un grand prix et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce ça l'a fait toujours plaisir merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine salut Alain Sous-titrage ST' 501